Musique Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum, bienvenue dans le journal de ce 18 Safar 1445 Égyre, soit le lundi 4 septembre 2023. Voici les principaux titres. Le Grand Magal de Touba au Sénégal a débuté ce lundi. La Côte d'Ivoire y est représentée à travers le COSIM, à suivre le point de cette première journée avec notre envoyé spécial Kanate Kassoum. Un mois après son rappel à Allah, le sheikh ou l'islam Idris Koudouskone reçoit des hommages de la communauté. Ce dimanche, à Yopougon, ont eu lieu des séances de prière et des lectures du Coran en la mémoire de l'illustre disparu. Plusieurs dirigeants africains et internationaux participent depuis ce matin au premier sommet africain sur le climat au Kenya. Durant trois jours, ils sont invités à prendre des engagements ambitieux. Vous faites bien de vous informer sur Al-Bayane. La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays, prend part au Grand Magal de Touba au Sénégal. C'est un événement annuel qui réunit la communauté mouride afin de rendre hommage au sheikh Ahmadou Bamba, fondateur de cette confrérie. L'imam Issouf Doumbia représente le président du COSI, le sheikh ou l'Aïma Ousmane Diakité. Notre envoyé spécial Kanate Kassoum nous raconte. Nous sommes à Touba. C'est la deuxième grande ville du Sénégal après Dakar. Elle compte plus d'un million cinq cent mille habitants. Chaque année, le 18 safar, la communauté mouride se retrouve ici, à la grande mosquée de Touba, pour commémorer le départ en exil de sheikh Ahmadou Bamba, le père fondateur du mouridisme, une confrérie musulmane basée sur le soufisme. La délégation ivoirienne, conduite par l'imam Issouf Doumbia, a été accueillie à sa descente d'avion par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, son excellence Sekou Touré. Ensuite, le cap a été mis sur Touba, à près de 200 kilomètres de Dakar. Dimanche, la délégation, composée notamment de sheikh Karamoko Samkade Mohamed de Mankono, a été reçue par le calife général de Mourid, cher Muntaka Mbaké, à sa résidence privée. Ce dernier a exprimé sa joie de retrouver ses frères ivoiriens, imam Issouf Doumbia. Au nom du président de Côte d'Ivoire, Ousmane Diakite a traduit toute sa reconnaissance au calife pour l'honneur. Il s'est félicité de la coopération entre le Côte d'Ivoire et la communauté des Mourides, coopération qui se traduit par des échanges mutuels en matière d'organisation, de développement et de formation. Alors, quand on fait ce déplacement pour se retrouver dans cette grande rencontre, qui est devenue une rencontre internationale, les gens venant de partout, de presque toute l'Afrique et même de l'Europe, des Etats-Unis. Alors, moi, personnellement, j'avais entendu parler du Magal, mais c'est la première fois que je mettais place pour venir trouver ce vieux. Avec son âge, il est vraiment rayonnant. Alors, et on prie Dieu que l'islam, à travers ces personnes pareilles, continue de faire la fierté de tous les musulmans du monde. Dans la soirée du dimanche, un dîner a été offert à toutes les délégations étrangères venues du monde entier. La cérémonie officielle prévue ce mardi 5 septembre 2023 sera marquée notamment par le message du calife général des Mourides, Cheikh Muntaka M'Bake, à l'ensemble des invités. Kanate Kassoum, depuis Touba, au Sénégal, pour la radio-télévision Al-Bayane. 4 septembre 2022, 4 septembre 2023. Cela fait un an, jour pour jour, que le Cheikh ou l'Islam, l'imam Idris Koudouskone, a été rappelé à Allah. Pour marquer le coup, le Forum des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire a organisé ce dimanche une journée de prière en hommage à l'illustre disparu. Cette cérémonie s'est tenue au domicile familial dans le quartier de Yopougon, Port-Boué 2. Diomondé-Bouaké y était, suivez son reportage. L'an 1 de la disparition du Cheikh ou l'Islam, l'imam Idris Koudouskone a été marqué d'une pierre blanche par la communauté musulmane de Yopougon, Port-Boué 2, particulièrement le Forum des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Pour cette entité juvénile, elle demeure redevable au Cheikh ou l'Islam toute sa vie. L'objectif de cette cérémonie est une reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et également à notre défunt père, que est Rahim Aoula, Cheikh, imam Idris Koudouskone. Le Cheikh ou l'Islam était le guide du Forum des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire et le père fondateur même de cette association islamique en Côte d'Ivoire. Qui était le Cheikh ou l'Islam Idris Koudouskone ? Dans le développement du thème de la conférence qui a meublé cette cérémonie, le conférencier a déduit que le guide religieux était l'encyclopédie qui a immensément contribué à l'essor de l'Islam en Côte d'Ivoire. Notre papa était avec des gens dignes. Notre papa était avec des gens de confiance. Donc une année après, vous êtes là présent dans notre domicile pour exprimer votre reconnaissance envers notre papa. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Les fidèles ont profité de l'opportunité pour organiser une lecture intégrale du noble Coran en son honneur. Nous demandons à la communauté de prier toujours pour notre père, notre père pour vraiment prier pour lui jour et nuit. Tout ce qu'il a fait pour la communauté des pauvres d'Ivoire en particulier, et en général pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Rappelé a dû le 4 septembre 2022 à l'âge de 74 ans, le Cheikh ou l'Islam Idris Koudouskone a servi à la fonction publique en tant qu'expert comptable. Il a été le premier président du CENI, conseiller national islamique en Côte d'Ivoire, créé en 1993 et l'imam principal de la mosquée Bilal, Bounrabah. Et dans ce même élan d'hommage à nos disparus, le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique a effectué des prières en l'honneur de l'anniversaire du jour de l'attribution du Cheikh Ahmadijan à la Koutoubaniya. Sissé Bengali a suivi cette cérémonie qui s'est déroulée vendredi dernier à Abobo de Kuiolamp. Tous vertus de blanc, ces adeptes de la branche ijanite sont venus multiplier des invocations à l'endroit du père fondateur, le Cheikh Ahmadijan. Cette tenue traduit symboliquement la date d'anniversaire de l'attribution du Cheikh Ahmadijan au plus haut degré de la sainteté, la Koutoubaniya. Il y a quelqu'un qui a mémorisé le Coran depuis l'âge de 7 ans, qui n'est pas étonnant. Parce que lorsque nous disons qu'il a mémorisé le Coran, d'aucuns pensent que c'est impossible. On ne peut pas être un vrai Tidjani lorsqu'on ne suit pas la charia. On ne peut pas être un vrai Tidjani lorsqu'on ne suit pas les pas de Mohamed. On l'appelait même Djabal-Souna, c'est-à-dire la colline ou la montagne de Souna. Lecture intégrale du Coran, de la Daila-Lukairat et de la Tiboul-Fayoul sont quelques rites répétés en faveur du Cheikh Ahmadijani. Des personnalités réputées de la Tariqa Tidjaniya et des décennies de Sittimina Cheikh ont rehaussé cet événement par leur présence. Je me sens chez moi, je me sens à Fès, je me sens à la Zawiyah de Cheikh radiallahu alaihi. Et on n'a pas de différence là où on est. La Zawiyah, la Wadifa de Cheikh radiallahu alaihi. Là où on pratique la Tariqa de Cheikh, c'est chez nous. On ne sent pas la différence, alhamdulillah. L'impression, c'est que je vois que les gens, alhamdulillah, sont contents. Cheikh Ahmadijani est le fondateur de la confrérie Tidjaniya. Il est né en 1737 à Ainimadi et est décédé en septembre 1815 à Fès. Tout autre chose à présent. Lundi prochain, les salles de classe ouvrent de nouveau leurs portes et les centres de formation islamique referment progressivement les leurs. Les cours de vacances islamiques organisés par la mosquée d'Yawara à Portboué ont officiellement pris fin hier dimanche. A l'issue de cette deuxième édition, ce sont 54 apprenants, majoritairement des enfants, qui ont pris part à cette formation. Reportage signé à Maradi Rasouba. Il n'a fallu que deux mois, assez tout petits, pour s'approprier les versets du noble Coran. Malgré la forte pluie qui s'est abattue, ces jeunes apprenants se sont succédés pour magnifier le livre sacré de l'islam. Selon l'initiateur de cette formation, l'objectif est de les occuper sainement durant ces vacances scolaires. Initier cette formation pour pouvoir donner une information islamique et morale à nos enfants. Quand nous avons dit que c'est les vacances, il faut occuper ces vacances-là. Sinon, c'est les réseaux sociaux qui vont s'acharrer de l'éducation de nos enfants. A l'issue de ces deux mois de formation, ces 54 apprenants se disent satisfaits d'avoir appris les valeurs religieuses islamiques. Je suis très contente d'avoir appris la lecture du Saint-Corin et l'islam. Je dis à mes camarades qui n'ont pas encore essayé d'apprendre que Dieu leur facilite la tâche. Intervenant sur l'éducation spirituelle des enfants, le conférencier Balou Souleymane a exhorté les parents d'élèves à tout mettre en œuvre pour une parfaite formation islamique de cette frange juvénile. Nous invitons les parents à travers cette communication-là de vraiment se pencher sur cette taxe-là. Je ne voudrais pas que ce soit un truc à deux poids, deux mesures. C'est la deuxième fois que la mosquée d'Yawara de Port-Bouinitie ses séances de formation. A la fin de cette édition 2023, les tout-petits ont reçu chacun des diplômes de formation ainsi que des kits scolaires. Fin des cours islamiques également à la mosquée Al-Hussein du Ramblais, quartier situé dans la commune de Koumassy. Le corps imamal a tenu à encourager les jeunes apprenants pour leurs efforts à travers une cérémonie organisée samedi dernier au sein de la mosquée. Mama Kone Ahmed Bakayeko. Et les grandes vacances sont mises à profit par certains lieux de culte pour occuper sainement les tout-petits. A la mosquée Al-Hussein du Ramblais, 100 enfants ont pu bénéficier de plus amples connaissances sur le noble courant et la soudain du Saint-Prophète. Nous avons pris l'initiative d'organiser les cours de vacances pour aider les parents à éduquer les enfants. Ce que nous faisons, c'est l'initiative des enfants au principe de l'islam. Et après, le travail continue avec les parents, après les vacances. Et les enfants de leur côté semblent avoir tiré le maximum d'enseignements durant ces un mois et demi de formation islamique. C'est l'initiative de l'initiative de l'initiative. Après avoir été satisfait des enseignements dispensés au cours de cette session, les parents d'enfants ont réaffirmé leur volonté de maintenir ce cap durant les vacances. Des jeux et d'autres activités de type éducatif ont mis fin à cette cérémonie de clôture. L'actualité dans notre pays, c'est aussi les élections régionales et municipales. Pour son bon déroulement, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a mené une mission d'observation proactive composée de 250 observateurs appuyés par plus de 11 000 moniteurs. Cette mission s'est déployée le 2 septembre, jour de vote. Notre équipe de reportage était au QG de l'Observatoire dans la commune de Kokodi, Abdoulakim Odoulouye et Fatoumata Kodio. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est une direction du ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le directeur général de l'OSCS, Koulibaly Tiozan, explique le fonctionnement de la mission d'observation proactive qu'il dirige. Notre mission d'observation proactive consiste à aider la commission électorale indépendante à organiser des élections paisibles, des élections crédibles. Et donc nous, au niveau de l'Observatoire, nous avons déployé 250 observateurs, jour du scrutin, qui sont appuyés par nos 11 565 moniteurs sur le terrain. Dès les premières heures, les observateurs de l'OSCS sont déjà à pied d'œuvre. Ils collèrent par téléphone les informations sur la situation dans le bureau de vote, des données renseignées dans leur base de données. Donner le lieu et puis donner le numéro du bureau de vote. C'est Thiebissou ? Oui, Thiebissou 2, c'est-à-dire EPP et Thiebissou 2, c'est ça ? D'accord, le numéro de vote, c'est le bureau de... c'est le BV numéro... Après la collecte des informations, des réponses immédiates sont données. À cette heure de déroulement de vote, les réponses que nous avons pu apporter, c'est de permettre le déroulement du scrutin dans certains bureaux de vote en alertant la CEI de l'absence de certains agents de bureaux de vote. Et cette absence-là a été comblée. Et l'élection, l'inscritat a débuté dans ces bureaux de vote-là. Et nous suivons au fur et à mesure toutes les difficultés qui seront remontées. Nous allons faire en sorte que soit la commission électorale, soit les forces de l'ordre, soit les autorités préfectorales, soit les leaders communautaires puissent intervenir pour lever ces difficultés. Au nombre des actions de l'Observatoire, de la solidarité et de la cohésion sociale, figure la sensibilisation des populations à participer de manière pacifique et citoyenne aux élections locales, faire le monitoring du processus électoral pour déceler les menaces de violence. Sur le même sujet, l'ONG Action Justice a pris part aux dernières échéances électorales en tant qu'observateurs. Elle a dressé le bilan de sa mission au cours d'un point de presse tenu dimanche à son siège 6 à Kokodi. Malgré quelques incidents enregistrés, l'ONG note que le scrutin s'est déroulé dans le calme. Abdoulakim Doulouye. La mission d'observation menée par l'ONG Action Justice s'articule sur trois axes. D'abord, la période de la campagne. À ce niveau, l'ONG salue l'ambiance conviviale qui a dominé la semaine de la campagne. Dans l'ensemble, Action Justice note dans les localités observées un contexte politique apaisé qui s'est manifesté par une campagne électorale calme et conviviale, une grande mobilisation des populations, l'absence de langage haineux et d'incitation à la violence, une ambiance festive d'où de nombreuses parades. Il convient d'indiquer qu'aucun appel au boycott n'a été lancé par les partis politiques, ce qui dénote une participation inclusive et une adhésion au processus. Au niveau du déroulement du scrutin, le constat de l'ONG est positif dans l'ensemble, même si des difficultés ont été relévées dans certains endroits. Dans la majorité des bureaux de vote observés, tant à Abidjan que dans les 15 régions de déploiement de la mission, l'on a constaté que, globalement, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les bureaux de vote étaient accessibles aux électeurs et leur épérage plutôt facile. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées à l'intérieur des centres de vote et aux alentours. Les isoloirs étaient disposés de sorte à garantir le secret du vote. Plusieurs observateurs nationaux étaient présents. Les observateurs d'action-justice ont noté quelques insuffisances ci-après. L'ouverture tardive de certains bureaux de vote, notamment à Mans, dans plusieurs centres de vote, à Bouaké, à Oignansou 1, bureau de vote 7, à Abobo, groupe scolaire Marie-Rose de Lima, au bureau de vote 4, au plateau dans le centre du PIG. Sa mission d'observation électorale a déployé lors des élections locales 188 observateurs dans le district autonome d'Abidjan et dans 15 régions du pays. Enfin, l'ONG Action Justice a fait des recommandations aux différents acteurs électoraux dans la perspective d'améliorer les prochaines élections dans notre pays. L'ONG Action Justice existe depuis le 19 août de l'an 2000. On vous fait découvrir à présent ce qui fait l'actualité hors des frontières ivoiriennes. C'est un élément préparé par nos confrères de la VOA. Refermons les portes de ce journal tout en vous rappelant ceci. Le grand magal de Toubaz s'est ouvert ce matin. Pendant deux jours, les musulmans rendront hommage au chèque Ahmadou Bamba. A Youpougon, le forum des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire a prié ce dimanche pour le chèque ou l'islam, Idris Koudouskouné, un an après son rappel à Allah. Et enfin, les décideurs du monde sont réunis depuis ce matin au Kenya à un sommet pour faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable. Merci de nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou. Sous-titrage ST' 501